Je voulais te le dire, j'ai pas envie de venir à Noël parce que tu sais déjà que ta nourriture en temps ordinaire, elle est pas terrible, ta bouffe elle est un peu dégueulasse. Là, manger un truc dégueulasse à Noël, ça m'emmerde quoi. Ah bah pour une fois, en plus, j'avais prévu le traiteur. Alors c'est sympa de me dire que ma bouffe elle est dégueulasse, je le savais pas. Je t'ai déjà dit que c'était pas toujours terrible, terrible quoi. C'est Koué, 17h20h sur Énergie. On va faire le j'ai un truc à te dire, nous allons prendre Rémi. Ça va Rémi ? Salut Koué, ça va ? Salut Rémi, ça va bien, à Noël tu dois aller chez maman ? Ouais, c'est un peu la loose, je dois aller chez maman, je vais aller avec des amis. Pourtant, profite-en, c'est bien Noël chez maman. Comment s'appelle maman, le prénom ? C'est Nathalie. Eh bien, voilà la règle du coup de fil. Si tu veux partir avec ta PS4, tu vas appeler maman. Tu vas commencer ta phrase par « maman, j'ai un truc à te dire ». D'accord. Et tu vas devoir lui dire que tu ne vas pas à Noël manger chez elle le soir de Noël. Oh la pauvre... Un peu les boules quand même. C'est le but, c'est le but. Mais ça n'est pas tout, il s'imagine. Tu viens pas chez toi. Oh, je ne savais pas comment tout le dire. Le soulagement, tu n'as pas à te dire. Oh la la, parce qu'on ne se supporte plus avec papa. On ne peut plus voir ta gueule. Rémi, voici les cinq phrases que tu devras dire à ta maman. Quatre, je t'en mets quatre. Ta bouffe est dégueulasse à chaque fois. Première phrase. Ah, c'est chaud, non. Ah, le pire... Ouais, parce que le problème, c'est que je l'ai déjà dit en fait plusieurs fois. Ça ne sera donc pas une surprise. Deuxième phrase. J'ai pas envie de vous faire de cadeaux, vous ne les méritez pas. Ok, ça va être dur. Troisième phrase. J'ai eu une soirée dans un club libertin, je ne voudrais pas rater ça. Ah oui, là. Ça monte en pression. Et la dernière, plus simple, pour terminer la conversation, on se revoit pour le veau de la Pentecôte. Où est-ce que ça ? D'accord, on y va ? Ça va être tendu. Ah, ça va être tendu, ça va être tendu. Il y a une PS4 au bout. Ah, il y a une PS4. Allô ? Oui, c'est Rémi. Tout va bien à la maison ? Ouais, ça va, j'en ai du travail. D'accord. Ben justement, ça tombe bien. J'ai un truc à te dire, en fait. C'est pour te dire que je ne viendrai pas à Noël. Ben pourquoi ? Ben, en fait, si tu veux, je ne sais pas comment te dire, en fait, je ne viendrai pas à Noël parce que... Tu travailles ? Non, non, j'ai une soirée dans un club libertin et ça me précie de rater ça. Quoi ? Tu te moques de moi ? Ben non, tu sais que... Des fois, je fais des soins avec des amis, là, ils m'ont invité à un truc comme ça. Voilà. C'est à Noël, en plus, c'est sur le thème de Noël. Donc voilà. Ouais, ben, c'est bien. C'est une autre fois. Ben non, puis en plus, ça peut être pas mal. Puis en fait, c'est un moment que je voulais te le dire, je n'ai pas envie de venir à Noël parce que tu sais déjà que ta nourriture en temps ordinaire, elle n'est pas terrible. Ta bouffe, elle est un peu dégueulasse. Là, manger un truc dégueulasse à Noël, ça m'emmerde. Ah, ben, pour une fois, en plus, j'avais prévu le traiteur. Alors, c'est sympa de me dire que ma bouffe est dégueulasse. Je ne savais pas. Ouais. Je t'ai déjà dit que ce n'était pas toujours terrible, terrible, quoi. Ouais, ben, après, on fait ce qu'on peut, là. T'as demandé à ton père de faire à manger. Oui, ben, après, t'es une maman, quoi. Normalement, les mamans, ça, c'est bien à manger, quoi. Ah, d'accord. Alors, les femmes font le ménage, les mamans font à manger et papa, ils ramènent le pognon, c'est ça ? Non, non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas dit ça. Ben, tu veux venir à Noël, quand même. Ben, non, maman, je ne peux pas. Je te dis, j'ai une soirée et je ne peux pas venir, quoi. Mais j'ai tout prévu. En plus, il y a tonton David qui revient de Guyane. Tu es obligé de venir. Ah, ouais ? Ben, il ne va pas revenir que pour une soirée, de toute façon. Je peux le revoir. Ben, non, il revient pour la semaine, mais tu ne peux pas me dire que tu ne viens pas à Noël. Tout est prévu, tous les ans, on fait toujours tout en famille. On a toujours dit Noël en famille, Nouvel An en famille, non ? Ouais, non, mais cette année, voilà, il y a un truc prévu, je voulais faire comme ça et puis c'est tout, quoi. Ben, tu peux décaler, non ? Noël, vas-y le premier, vas-y le 31. Ben, non, mais je préfère pas venir et tout. Puis tout ça, à chaque fois, ça finit toujours pareil, l'ambiance et tout, c'est pas ouf. Je préfère largement m'amuser que des copains, ce sera mieux, quoi. Ah, ben, c'est sympa, super. C'est gentil. Non, mais de toute façon, au pire, on se revoit pour le veau de la Pentecôte et puis c'est très bien. Ben, tu te fous de moi, là, ou quoi ? Ben, non, je me fous pas de toi, c'est pas une blague. Tu sais où je vais te le mettre ton veau de la Pentecôte ? Ah, ben, écoute, si mon veau de la Pentecôte, je me le mets là, ben, toi, ta bûche, tu sais où tu peux te la mettre aussi ? Non, mais attends, t'as vu comment tu parles à ta mère, toi, ou quoi ? Mais non, maman, c'est pas ça, mais... Non, mais attends, je rigole ou quoi ? Ma bûche, je vais la mettre où ? Non, mais attends, regarde tes manières, hein. T'as vu comment tu parles à ta mère ? Mais elle prend pas comme ça, maman. En plus, j'ai la crève, je rentre du boulot, et toi, tu me dis quoi ? Non, mais t'es sérieux ? Mais elle prend pas comme ça, hein, juste, voilà, je vais faire... C'est pas pour une soirée, c'est une fois, Noël, et l'année prochaine, il y a encore Noël, voilà, c'est tout. Ah ouais, ben, tout ça pour tirer des coups ? Mais n'importe quoi, mais non. Bah si, tu vas dans une soirée libertine pour quoi ? Pour boire de la bière ? Ben non, je veux pas... Non, pour tirer des coups. Non, mais juste... Tu peux tirer des coups tout le reste de l'année, hein, là, il y a ta sœur, il y a tout le monde. Ah, tu vois, mais non, c'est pas grave, j'avais peur de te le dire, parce que je sais que toi, la famille, c'est important de tout, mais... C'est vrai que c'est important, la famille. C'est vrai que c'est important, c'est vrai que c'est important. C'est vrai que tu pourrais y aller un autre soir que le soir de Noël. C'est pas poli, c'est pas poli. D'ailleurs, tu vas chez maman le soir de Noël, s'il te plaît. Tu m'oublies cette idée de club libertin. Tu vas chez maman. En plus, tu sais très bien que j'aime pas quand tu m'appelles... Nathalie. ...avec des gens à côté. Nathalie. Je déteste ça. Nathalie, je suis pas à côté, je suis dans mon studio, je m'appelle Coé, on est sur énergie. C'est qui, ça ? Moi, Coé. Petit animateur qui vient de commencer. Coé, c'est un jeune qui débute, et ce qu'il vient de dire, c'est une blague, parce qu'il sera là le soir de Noël. C'est vraiment bête. Oh oui, oh la 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 ! En plus, elle a prévu le traiteur. Jean-Noël, Nathalie ! Tu te rappelles de mon frère Francis ? Oui ! Bah, ça va pas trop, il y a un cancer du poumon. Ah bah oui, là, ça va. Ah oui, 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 oui. Il y a un abcès ? Ah oui, bah c'est pas... Qui a traité la tuberculose.